Bonjour, après avoir effectué une série d'impressions sur votre imprimant 3D, il est important de l'entretenir pour maintenir le standard de la qualité. Dans cette vidéo, nous allons ensemble entretenir une partie spécifique de notre imprimante, la tête de l'imprimante. Nous allons ici nettoyer la buse de l'imprimante et voir comment en prendre soin pour préserver la qualité de nos impressions. Ensemble, voyons ce que ça donne d'un point de vue pratique. Nous allons entretenir la tête de notre imprimante après une lancée d'impressions. Premièrement, nous allons soulever la tête, la déplacer, de manière à ce que nous soyons amateurs de voir sans beaucoup de difficultés la buse. Alors, la première étape, on sélectionne le mode prepare. On va choisir Move Axis et on va sélectionner Move Z pour faire monter la tête de l'imprimante. Comme nous utilisons un moteur pas à pas, nous allons choisir des pas de 10 mm pour faire monter la tête de notre imprimante. Alors, par pas de 10 mm, nous allons soulever la tête jusqu'à ce que nous soyons à mesure de voir le trop d'extrusion qui est sur la buse. Maintenant que nous sommes à mesure de voir en dessous de notre tête, maintenant nous allons chauffer la buse pour permettre au filament de se fendre de manière à dégager la tête pour que nous effectuons le nettoyage. On va dans le mode contrôle. On va changer la température. On sélectionne Nozzle. On va ramener la température de la tête à 210 degrés pour que la tête chaude suffisamment. Nous revenons sur l'écran d'information et nous observons comment la température augmente en attendant qu'elle atteigne 210 degrés. Avant d'effectuer le nettoyage proprement dit de la buse, nous allons retirer manuellement le filament pour permettre à ce que la tête soit vide, dégagée, sans filament et effectuer un bon nettoyage. Voilà, nous avons retiré manuellement le filament. À présent, à l'aide de cette aiguille métallique, nous allons nettoyer la buse en l'introduisant par le trou d'extrusion et effectuant des mouvements de va-et-vient de haut en bas pour permettre de dégager la tige. L'aiguille ou la tige métallique que vous choisissez doit avoir un diamètre inférieur à celui de votre tête d'extrusion. À présent, nous allons introduire l'aiguille métallique par le trou d'extrusion et effectuer des mouvements de va-et-vient, d'abord doucement, puis nous allons accélérer progressivement. Ce mouvement va permettre aux filaments qui sont coincés sur sa trajectoire et qui sont déjà en train d'être fondus, de sortir par le trou d'extrusion. Donc, s'il y a des filaments qui sont coincés, l'aiguille va un peu les sécouer et une fois qu'on va retirer l'aiguille, les filaments coincés pourront sortir du trou. Donc, d'abord doucement et ensuite on accélère progressivement des mouvements de va-et-vient de haut en bas pour dégager la tête. Nous allons effectuer cette opération trois fois pour nous rassurer qu'il n'y a pas de filaments coincés qui coulent. Pendant que vous effectuez ces mouvements de va-et-vient à l'aide de l'aiguille métallique, il faut faire attention pour que votre doigt ne touche pas la tête de la buse qui est très chaude. Nous l'avons chauffée jusqu'à 210 degrés. Donc, si votre doigt l'a touché accidentellement, vous allez certainement vous brûler le doigt, ce qu'il faudrait éviter. Pour finir, nous allons remettre le filament et le faire sortir manuellement pour nous assurer que la tête est bien dégagée et que le filament peut couler sans problème. Alors, à l'aide de cette pince, nous allons découper les restes de filaments fondus comme c'est un filament qu'on était déjà en train d'utiliser. Il y a ces restes que nous allons couper à l'aide de la pince. Nous l'avons découpé en buseaux pour lui permettre d'entrer facilement par l'extrudeur. Et maintenant, nous allons replacer notre filament, le faire passer dans le tube PTFE et pousser jusqu'à ce qu'il sorte de la tête d'extrusion de la buse. Voilà. À présent, notre tête est prête pour effectuer une bonne impression. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.